Bonjour, je suis Gaël Charbeau, commissaire et directeur artistique. J'ai été choisi rapporteur pour ce prix Jean-François Pratt et je suis rapporteur de Pierre Ceinturier. J'ai essayé de présenter le travail de Pierre Ceinturier en expliquant rapidement en quoi sa peinture pouvait nous parler de tout ce que sont les recettes de la peinture, le cadrage, la touche, évidemment la relation au paysage, aux scènes qu'on y découvre et j'ai essayé de montrer cette tension, cette relation qu'il a avec le cinéma évidemment et j'ai essayé aussi d'appuyer sur la dimension musicale de sa peinture, le fait que lui écoute de la musique et qu'on trouve dans son atelier des pochettes d'albums, qu'il y a beaucoup de références conscientes et inconscientes à la musique et j'ai essayé de montrer comment finalement on pouvait interpréter cette peinture en l'écoutant quasiment tout en la regardant et jusqu'à pourquoi pas y découvrir un parfum comme on peut le dire de, je ne sais pas, d'albums ou de productions musicales qui peuvent avoir une certaine épaisseur, une odeur, une couleur qui sont... Donc j'ai essayé de retourner un peu les choses de l'image vers d'autres arts dans une forme un peu synesthésique pour employer un terme précis et voilà, j'ai essayé de défendre cette approche. Alors c'est vrai que toutes ces œuvres sont la plupart du temps le fruit de croquis et de carnets de croquis qui sont vraiment une pratique quotidienne dans sa vie. Ils dessinent énormément et les tableaux sont un peu une synthèse, un peu une espèce de condensé finalement de figure qu'on peut trouver dans tous ces carnets de croquis ou même pas dans les carnets, ça peut être des feuilles volantes, des choses vraiment très libres et les tableaux sont un peu la mise à l'épreuve finalement de choses qu'ils viennent dessiner en petit et ils voient si ça tient ou pas et quand ça tient ça fait scène et ça fait tableau. Pierre Ceinturier est arrivé à mes yeux un peu en amont de cette vague de peinture qu'on découvre depuis plusieurs années parce que c'est quelqu'un qui a toujours pratiqué la peinture, qui vient des arts décoratifs et qui très vite a trouvé une écriture, ce qui est à mon sens un angle et une chose très importante, c'est-à-dire quelle est ton écriture, quelle est ta personnalité, quelle est ta signature et Pierre a très très vite trouvé cette forme et ça lui donne aujourd'hui tout un terrain à explorer mais qui n'est justement dans lequel il a des réflexes, j'ai envie de dire presque des trucs et c'est vraiment pas péjoratif, au contraire c'est très jouissif de voir comment il triture finalement la matière qu'il a lui-même inventée. Sous-titrage Société Radio-Canada